À l'heure actuelle, dans l'applicatif, dans le factuel, qu'est-ce qui se passe ? On a ma TD qui fait ce live, et on a tous les robots qui ne veulent pas faire de live contre, moi qui ai décidé de faire un live pour contrer ce qui se dit, parce que c'est n'importe quoi, il y a beaucoup de gens qui parlent sans science, ni science religieuse, ni science géopolitique, ni rien. Le but c'est de rassembler ton respect, c'est qu'on comprenne, parce que là ce qui est en train de se faire, c'est n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. Ce que tu dis c'est une réalité, il y a énormément, là je viens de le voir dans le live de ma TT, je ne pensais pas qu'il y avait autant de noirs, il y a énormément de noirs qui ne sont pas musulmans, qui ne voient pas tout ça, le côté fraternel, bien sûr, et malheureusement, vous non plus, Jacob, vous ne faites pas en sorte d'aider vos cousins, parce que ce n'est pas vos frères, vu que ce n'est pas vos amis, c'est vos cousins, dans le sens où, eux, ils soutiennent la cause noire, mais vous avez des cultures différentes, il y a énormément le pays, un Calais n'a rien à voir avec un Ivoirien, tu vois ce que je veux dire ? Non, 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 attention, tu ne peux pas dire qu'un Sénégalais n'a rien à voir avec un Ivoirien, en fait. Il y a beaucoup de cultures différentes, il y a énormément de pays noirs. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je te dis l'impact des mots, en fait. Mais je n'ai pas compris, vous venez en venir où, là, Jacob ? Il y a énormément de cultures, c'est un mauvais exemple, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les mêmes pensées, les mêmes cultures, les mêmes manières de vivre. Et dans d'autres pays, c'est complètement différent. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aussi, nous, d'accord, on doit faire en sorte de canaliser nos frères, mais on ne le fait plus, parce que vous, vous venez revendiquer ce qu'on revendique. Mais vous, est-ce que vous leur parlez du côté fraternel qu'on a envers vous ? En disant quoi, par exemple, à nos frères ? En apaisant, regarde ce qu'il se dit sur le live. Ah oui, ah oui, ah oui. Sur le live, il n'y a pas du tout d'apaisement, il n'y a que de la haine, il n'y a que de la haine et ça augmente au fur et à mesure du débat, en fait. Il n'y a même pas une possibilité qu'un bagnettant ne soit pas raciste. Il n'y a même pas une possibilité, en fait. Vous ne donnez le choix à personne, vous dites, vous êtes raciste et vous pointez du lois. Alors qu'il y a des gens, on n'a rien à voir avec tout ça. Regarde la difficulté qu'on a, ma sœur, regarde la difficulté qu'on a. Il y a un Tunisien qui a pris la parole. Voilà, je te jure ma sœur, il était trop positif dans son discours. Bah oui, il était là, il était très bien. Mais chaque fois qu'il sortait deux, trois mots, tu avais quatre personnes qui avoyaient autour. Même lui, en fin de compte, il n'arrivait plus à s'exprimer. Parce que ce n'est pas des personnes qui ont décidé de s'inscrire. Après oui, il y a eu des témoignages qui m'ont donné la chair de poule, qui m'ont donné les larmes aux yeux de ce qu'ils ont subi à certains moments de leur vie. Et même ça m'a crispé, ça m'a refroidi. Mais il y a un moment donné, au lieu d'être dans une haine permanente, peut-être il faut évoluer et changer les choses. Parce qu'être toujours dans la haine et... Comment par exemple ? Je ne sais pas. Il faut faire évoluer les choses en créant des bons débats, en créant des bonnes choses, pas être dans la haine permanente, tu vois ? Ils utilisent ça pour justifier en fait ce qu'ils vont te faire, tu vois ? Ils vont te faire quelque chose et ils vont dire, laisse à Dieu. Ils vont te dire, même si tu veux que tu leur fais des choses là, ils vont pas dire à Dieu, tu vois ? Ils utilisent des frères musulmans ou des frères d'Afrique, mais ça c'est seulement ce qu'ils disent là, ils ne le pensent pas. Le problème que l'on a par rapport à ça, c'est que les maghrèdes, pourquoi ils sont autant racistes avec nous ? C'est parce que c'est nous qu'on leur donne le temps, c'est nous qu'on leur donne l'heure. On ne devrait pas les calculer. Les business, ils vont là-bas. Quand il y a une boucherie arabe, les Noirs, c'est les premiers là-bas. Quand les Noirs, ils font un business, les Noirs, c'est les premiers là-bas. C'est nous qu'on leur donne la force, c'est nous qu'on leur donne. On leur donne, on leur donne, on leur donne. En espérant qu'eux-mêmes, ils vont faire quelque chose pour nous en retour, alors qu'ils s'en foutent de nous. Ils nous traitent encore plus mal. Les Blancs, les Européens, les plus gros, racistes, ils ne sont pas autant racistes que les Maghrébins. Si c'était les Maghrébins qui comprenaient le monde, s'ils allaient nous faire, alors on n'allait jamais voir. Ce qu'on a nous a demandé, c'était pas l'espérance qu'ils allaient nous faire. Ah oui. Moi, je suis musulman, mais je suis avant tout noir avant d'être musulman. Parce que le monde me voit en tant que noir avant d'être musulman. Quand tu vas en tant que noir, on ne va pas dire que tu es chrétien, que tu es musulman. Oui, c'est en tant que joli. Et on va te traiter en conséquence. Ça, c'est un bon terrible. C'est un fou en fait. Et on va te traiter en conséquence. Moi, je ne suis pas dans le sens où la religion va pardonner tout qu'on va me faire au je ne sais pas quoi. Je suis noir en premier parce que je vais être vu comme un noir en premier. On n'est pas dans le monde des bisounours où tout le monde va être gentil avec tout le monde. Parce que tu es musulman, parce que tu es je ne sais pas quoi et tout. On va bien se traiter. Moi, de mes pieds de ma vie, je n'ai jamais mis les pieds dans les pays maghrébins. Et je ne vais jamais mettre les pieds dans les pays maghrébins parce que je sais très bien comment entraîner les noirs là-bas. Non, mais là, c'est le fou. Je sais très bien comment entraîner les noirs là-bas. Parce que déjà, comment, là, là, comme on entend des histoires, quand on entend des histoires, telle personne s'est mariée avec une maghrébine, il s'est fait tuer par sa famille. Telle personne s'est mariée avec un maghrébine, il s'est fait tuer. Est-ce qu'on a entendu une seule fois, une seule fois, un noir qui a tué un maghrébin parce qu'il s'est marié à sa famille ? Jamais. Est-ce qu'on a déjà entendu une seule fois des maghrébins qui vont en appliquer ce qu'ils sont tués parce que c'est des arabes ? Mais non. Mais non. Mais après, il y en a qui vont nous dire qu'ils ne sont pas tous pareils. Moi, je n'ai pas dit qu'ils sont tous pareils. La majorité, ils sont racistes. La majorité, ils sont racistes. Même si ceux qui disent qu'ils sont... Et moi, ce que je n'aime pas, c'est que quand tu vas te dire que c'est un racisme qui est normal, tu subis du mal, tu te dénonce, mais on va venir te dire même qu'on n'est pas tous pareils, mais on n'est pas tous dans le même bateau. Ce n'est pas aux noirs que vous devez aller parler, c'est à vos frères, c'est à eux. C'est ce que j'ai dit, en fait. Ce n'est pas à nous que vous devez venir dire oui, mais vous subissez du racisme, mais on n'est pas tous comme ça. Non, non, non. C'est aussi toi qui dis ça, tu n'es pas comme ça. Va voir tes frères et va leur expliquer la vie qu'il ne faut pas être... Merci du bruit. Merci. Tu vois, c'est pour ça que je voulais vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021